Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été sérieusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui, samedi, le 7 janvier 2023, et nous considérons le thème « L'antidote du désespoir ». L'antidote du désespoir. Nous prions, Père, nous te remercions, te glorifions pour cette opportunité que tu nous as accordée aujourd'hui. Seigneur, de pouvoir entendre ta parole. Nous prions, Seigneur, ce que tu en as pour nous, donne-le. Et donne-la grâce, Seigneur, de pouvoir entendre ta parole. Et surtout, de la mettre en pratique lorsque nous l'écoutons. Seigneur, nous prions, conduis dans cette étude, car la fin, Seigneur, gloire et honneur, tu seras donné au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions, car tu nous as exaucés. Au nom, péché de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème « L'antidote du désespoir ». Nous considérons notre texte de lecture dans Somme, chapitre 12. Somme, chapitre 12, nous disons à partir du verset 2, jusqu'au verset 9. À partir du verset 2, la Bible dit ceci. « Sauve l'Éternel, car les hommes puits s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussités les uns les autres. On assure les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double, que l'Éternel exprime toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discours avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants, pas notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. « Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux qu'entre lui l'on souffle. » Les paroles de l'Éternel sont les pouvoirs ou les paroles pures. Un argent éprouvé sur terre, au creuset, et cette fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Mais les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Notre verset clé, c'est le verset 6 qui dit ceci. « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Souvenez-vous que nous parlons de l'antidote du désespoir. Allons-y dans le message. L'état de la société d'aujourd'hui a laissé le monde dans une totale peuplesté. Les valeurs morales ont disparu, laissant les fidèles à Jésus comme une espèce en voie de disparition. C'est une situation qui a conduit beaucoup de gens dans le gouffre du découragement. David n'était pas étranger à de telles situations détourantes, accablées par les intrigues, des trompeurs et des flatteurs autour de lui, ainsi que par la culture de l'impunité engendrée par une mauvaise adénonciation. Il a crié à Dieu à l'aide, rappelant comme Élie l'avait fait auparavant, que les hommes puits s'en vont et que les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme, mais aussi menaçant que soit la situation. Dieu ne lui a pas permis d'être consumé par son redoutable environnement. Le psalmiste s'en remet à l'espoir établi que Dieu arrêtera la marche des méchants. Il est toujours immédiatement disponible pour secourir les opprimés. Parce qu'il dit quoi ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant dit l'Éternel, je m'élève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. David, l'un des grands patriaches, est bien placé pour attester de la promuititude du ciel à venir en aide à ceux qui se perspicent vers Dieu lorsqu'il y a des problèmes. Notre air n'est pas moralement malheureuse que celle de David. David, il a échappé au désespoir en priant de tout puissant. La même arme spirituelle sera utile dans notre génération impie. Les croyants ne doivent pas rejoindre les multitudes impies ou sombrer dans le désespoir. Nous devons attendre patiemment la délivrance du Seigneur pendant que nous le prions et nous le servons dans la sainteté et que nous rependons l'Évangile. Le Seigneur nous espère à ne pas être accablés par la souffrance. Les gens disent que les bons hommes ne durent pas cette terre. David a pensé de même. Elie a dit de même. Mais remercions le Seigneur qui l'a dit le Seigneur toujours n'ait pas ses yeux fermés. Il regarde et il venge ses enfants. Restons toujours patients car le Seigneur a ses yeux sur ses enfants et il va défendre ses enfants. Il combattra pour ses enfants. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous aider que le péché ne va jamais, le mal, les méchants ne vont jamais voir la victoire sur les enfants de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette parole. Nous allons prier. Père Seigneur, nous te remercions. Nous prions Seigneur pour cette parole. Seigneur, aide-nous à rester parmi les rares fidèles et vraiment pieux dans le pays et dans l'Église. Seigneur, je change par la présence de mon attitude. Aide-moi et aide-nous à changer notre attitude. Au lieu de nous plaindre à cause des circonstances autour de nous, Seigneur, nous allons persévérer. Au lieu de nous plaindre contre les dirigeants, les choses qui se voient de nos nations, Seigneur, Seigneur, plus tôt nous allons prier pour notre nation. Nous allons prier pour nos leaders. Seigneur, nous prions. Viens au secours. Au Seigneur, lève-toi. Au Seigneur, lève-toi et secours-nous. Sauve-nous de cette misère. Que la justice règne dans cette nation. Que la justice règne dans notre nation, dans notre pays. Seigneur, touche le cœur de nos leaders. Qu'ils fassent ce qui est juste devant tes yeux. Au nom de Jésus. Seigneur, que la parole de Dieu grandisse et prévale dans chaque partie de cette nation, de chaque pays, dans chaque partie de notre pays. Au nom de Jésus. Et nous serons tes fidèles en évangélisant ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, tu remercions, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit Le péché écœurant les pêcheurs ne devait jamais décourager le saint. Le péché écœurant des pêcheurs ne devait jamais décourager le saint. Notre lecteur biblique aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. Matthieu, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Amen. Merci que le Seigneur vous bénisse.